Comment faire pousser des champignons, de succulents petits champignons de Paris grâce à un kit de champignons prêts à pousser ? Je vous le rappelle, les champignons de Paris, ce sont ces champignons avec ce petit capuchon blanc que l'on peut consommer pratiquement toute l'année. Ce champignon de Paris, nous pouvons le faire pousser à la maison grâce à un kit de champignons prêts à pousser. Alors ce kit prêt à pousser est composé d'un couvercle avec deux sachets de terreau goptage puis le mycélium qui est déjà installé et on commence déjà à voir un peu de blancheur. Le mycélium est bien présent dans le bac. Maintenant, ce bac, nous allons l'emmener à 20-25 degrés dans une pièce chaude pendant 3 ou 4 jours. Si on observe bien notre mycélium, on s'aperçoit que nos champignons ne sont pas encore développés même s'il est déjà blanc, donc c'est grâce à cette chaleur. Donc là, on l'a installé dans une véranda, mais ça peut être dans une pièce de la maison. L'essentiel, c'est d'avoir un minimum de 20 degrés. Maintenant, nous allons faire une petite préparation. Pour ça, on a besoin de terreau. On appelle ça un terreau de goptage. On va percer quelques trous. Alors les trous vont nous servir tout simplement à humidifier le terreau sans en mettre partout. Ici, on a deux sachets. On laisse nos sacs pendant 30 minutes. Au bout de cette période, notre terreau de goptage est bien humidifié. Donc nous allons le répartir sur notre mycélium. Voilà, mais maintenant, c'est prêt. On peut tasser légèrement pour régulariser notre terreau. Il ne reste plus qu'à enfermer notre terreau avec notre couvercle. Donc je le couvre par-dessus. Nous installons ce kit de champignons prêt à pousser une nouvelle fois dans une pièce entre 20 et 25 degrés. Une semaine plus tard, nous vérifions à la lumière l'état de notre kit de champignons. Et nous allons vérifier si ça commence à blanchir. Et c'est le cas. Donc on va baisser la température à partir de ce moment-là. On va retirer le couvercle. Alors ce qui est très important, c'est de maintenir humide notre terreau. Et nous allons maintenant attendre que nos champignons commencent à pousser à une température de 17, 18 degrés et pas plus. Comptez une dizaine de jours pour obtenir une jolie petite champignonière. Des champignons de Paris qui vont être excellents en omelette. Maintenant, il ne reste plus qu'à les cueillir délicatement avec un couteau puisque la récolte va se poursuivre. Alors voilà le genre de champignons que nous pouvons récupérer dans notre petite champignonière. Donc les autres champignons sont aussi bons à consommer. Seulement, il est important puisqu'ils ont resté au sec à 17, 18 degrés. Je vais apporter une dernière petite gouttelette d'eau très légèrement sur mes champignons pour qu'ils continuent à pousser. Alors à la fois, ces champignons-là vont continuer à se développer. Mais d'autres petits champignons, d'autres petites têtes blanches aussi vont grossir à l'intérieur de mon kit de champignons.